Si aujourd'hui tu galères en production musicale, que tu te sens un peu perdu, que tu n'arrives pas à terminer tes morceaux systématiquement ou que tu te demandes comment passer au niveau supérieur, reste avec moi dans cette vidéo puisque je vais te parler du problème très courant qu'on voit aujourd'hui que la plupart des artistes débutants et de niveaux même intermédiaires ont. Je vais te montrer comment tu peux résoudre ce problème, mais avant ça je vais juste me présenter rapidement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Yann Costas, je suis coach et formateur en production musicale et en DJing sur la guerre des potards depuis 2011 et j'ai pu former plus de 1400 élèves à la musique électronique. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment complètement perdu puisque dans les années 2000-2002, quand j'ai commencé la production musicale et le mix DJ, en fait il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes ces formations sur Internet et c'était compliqué d'accéder à la connaissance. Donc du coup j'ai passé des années et j'ai vraiment perdu énormément de temps pour aller connaître les techniques de production musicale, comment composer des mélodies, étudier un petit peu la théorie musicale, toutes ces choses qui permettent de créer un morceau en regroupant toutes les compétences qui sont nécessaires, le sound design, le mixage, le mastering, les aspects artistiques, les arrangements, etc. Et j'ai passé comme ça des années et des années à aller chercher des petits bouts d'informations, à droite, à gauche. À l'époque c'était sur des blogs, il y avait quelques livres aussi qui parlaient du sujet et c'était assez obscur. Donc l'accès à l'information était assez compliqué. Et donc du coup j'ai rassemblé en fait toutes ces connaissances pour moi, pour pouvoir arriver à créer mes morceaux. C'est comme ça que j'ai pu sortir plus d'une centaine de morceaux. Il y a eu des remixes, il y a eu des morceaux originaux, il y a eu des collaborations avec d'autres artistes et j'ai eu des dizaines de morceaux qui sont aussi distribués sur les plateformes de streaming comme Spotify, etc. Et toi aussi tu peux en arriver là. Mais sache que si tu es un peu perdu ou si tu galères, moi je suis vraiment passé par là à un moment donné, c'est vraiment pénible, c'est chiant en fait quand on n'arrive pas à terminer ses morceaux ou quand on compose quelque chose et qu'on sent que c'est pas bon, c'est pas stylé, c'est pas ce qu'on veut faire ou encore peut-être que tu sens que tes prods, t'arrives à composer des morceaux mais le niveau de finition n'est pas celui que tu voudrais et tu te demandes comment en fait les pros arrivent à avoir par exemple des kicks qui ressortent aussi bien, des mélodies qui soient aussi belles et comment ils arrivent vraiment à trouver le juste milieu dans tous les réglages, dans tous les choix qui sont possibles pour arriver à composer des morceaux de super qualité qui envoient vraiment du steak. Donc le problème aujourd'hui que tu as probablement, ce n'est plus le même problème que moi j'avais à l'époque qui était un manque de connaissances, c'est aujourd'hui on a l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait quand tu regardes des vidéos sur YouTube, tu as plein de livres, tu as des blogs, tu as plein de formations, tu as des écoles etc. en production musicale et le problème aujourd'hui c'est qu'on a une surcharge d'informations. Tu as probablement regardé des vidéos d'autres formateurs, des YouTubers, des gens qui partagent tout leur savoir comme ça, qui vont donner des conseils des fois sur comment composer une mélodie, d'autres sur comment faire le design d'un kick etc. Et toi tu n'as peut-être pas ce niveau de connaissance pour faire la même chose que eux arrivent à faire ou alors tu n'as pas forcément les mêmes outils, tu n'as peut-être pas le même séquenceur etc. Donc du coup malgré toutes ces informations qui sont à notre portée, peut-être que justement tu n'arrives pas à faire le tri dans tout ça. Et le vrai problème aujourd'hui c'est d'arriver justement à sélectionner les informations et les connaissances sur lesquelles tu dois te former et mettre en application, donc pratiquer aujourd'hui à un instant T et de virer tout le reste. Par exemple si aujourd'hui tu es débutant et que tu veux apprendre à composer tes premiers morceaux, tu vas te concentrer sur des choses spécifiques comme le choix de tes instruments, tu vas aller chercher par exemple les bonnes sonorités dans des banques de son et il faut que tu aies la clarté d'esprit si tu veux et la discipline de virer toutes les autres connaissances. Donc tu n'as pas besoin au départ de maîtriser le sous-design comme le proclament certains de mes collègues sur YouTube, tu n'as pas besoin encore moins de faire du mixage, encore moins du mastering, encore moins de l'acoustique, etc. Sauf que s'il n'y a pas quelqu'un qui te dit justement ce sur quoi tu dois te concentrer à cet instant-là de ton apprentissage et faire abstraction de tout le reste, de toutes les autres connaissances, eh bien tu risques de te sentir surchargé d'informations comme je te disais, d'être perdu parce qu'en MAO, en production musicale, on peut faire énormément de choses et c'est à la fois cool et justement c'est stylé d'avoir cette liberté de pouvoir faire énormément de choses en musique mais à l'inverse, la contrepartie, c'est qu'il faut faire le tri dans les techniques, les outils, les ressources que tu as besoin de connaître aujourd'hui et de faire abstraction du reste pour que tu gagnes en clarté et que tu puisses vraiment progresser. Et justement, pour aider un maximum d'artistes, de beatmakers, de producteurs à y voir plus clair et à progresser dans un ordre logique d'apprentissage, je viens de créer un nouveau livre sur la production musicale que je te présente dans cette vidéo. Ça s'appelle La production musicale pour les artistes underground. Tu vas voir, c'est un livre qui est complet mais pas de panique, tu n'as pas besoin de lire tous les chapitres. Tu peux vraiment aller piocher que ce dont tu as besoin à un instant T et dans ce livre, alors tu vois, il est complet, il fait 400 pages. Il est facile à lire puisque les chapitres font entre 2 et 4 ou 5 pages maximum. Donc tu peux vraiment te concentrer sur les aspects que tu veux développer à ce moment-là de ton apprentissage et faire abstraction du reste et tu peux revenir après sur le livre pour ensuite apprendre par exemple le sound design ou apprendre le mixage ou apprendre le mastering puisque dans ce livre, on balaye l'intégralité des compétences en production musicale. Donc on parle des aspects artistiques, on parle des aspects techniques d'ingénierie sonore, donc sound design, mixage, mastering. On parle également des aspects de communication, si tu veux développer ta fanbase et comment à terme, pourquoi pas, si tu le souhaites, vivre de ta musique. Alors les 9 chapitres de ce livre sont classés dans un ordre optimal d'apprentissage. En premier, dans le chapitre 1, on va parler du matériel de production musicale. Donc là, tu as voir l'erreur trop courante des débutants en production musicale, comment débuter en MAO avec un petit budget, par exemple de 300 euros et quel est le bon logiciel de MAO pour que tu puisses débuter en production musicale et aller même beaucoup plus loin, pourquoi pas le garder même sur le très long terme. Dans le chapitre 2, on va attaquer la composition de morceaux. Donc là, on est sur les parties artistiques, parfaitement adaptées pour les débutants qui n'ont pas encore forcément créé leur premier morceau. Donc là, tu vas voir les 4 caractéristiques des tracks qui cartonnent vraiment, quels instruments créer en premier dans un morceau pour être sûr de faire un bon démarrage et tu vas voir 5 façons de recréer une mélodie connue pour tes productions musicales. Là, ce que je te parle dans ces chapitres, quand je t'en fais la présentation, c'est juste un aperçu. Il y a beaucoup plus de contenu que ça, évidemment. Là, c'est juste un survol. Le chapitre 3 sur les arrangements, donc tout ce qui est lié aux structures musicales. Donc, tu vas voir les 3 phases pour composer tes arrangements. Tu vas voir 6 techniques pour composer des fins de pattern. Et tu vas voir quelle façon de composer un pont dans tes arrangements. Donc là, on passe au chapitre 4 qui est un peu plus technique. Là, on passe sur le sound design. Donc, modeler tes propres sonorités pour créer des sons qui sont uniques, que les autres artistes n'ont pas à leur disposition et qu'on ne va pas trouver dans des banques de sons du commerce. Tu vas pouvoir vraiment, comme ça, sound designer de manière très personnalisée et sur mesure tes propres sonorités pour tes morceaux. Donc là, tu vas voir la technique du layering. On va voir 4 façons de faire un effet sidechain. Et tu vas voir 3 techniques de sound design pour peaufiner tes kick basses. Dans le chapitre 5, là, on va encore plus loin. Donc là, on dépasse les aspects purement artistiques de la composition puisqu'on va s'attaquer au mixage audio. Donc, le mixage audio, là, on est vraiment dans de l'ingénierie sonore. Pas de panique, c'est accessible même à des débutants puisque j'explique le vocabulaire ou les techniques pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc là, tu vas voir comment bien exporter tes pistes avant et après le mixage audio. Tu vas voir les différents types de filtres en production musicale et comment bien appliquer l'égalisation miroir en mixage pour bien faire ressortir tes différents instruments. Dans le chapitre 6, on passe encore à l'étape d'après. Donc là, c'est le mastering audio. Donc là, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Si tu as l'esprit un petit peu technique, ingénierie sonore, tu peux très bien te former au mastering pour masteriser tes morceaux toi-même. Ou alors, si tu n'es pas sûr de tes compétences, tu peux envisager de déléguer le mastering. En tout cas, dans ce chapitre, tu vas voir les 7 étapes pour assurer le mastering de tes morceaux. Tu vas voir 4 choses à tester avec le mid-side. Et tu vas voir comment bien utiliser le deetering qui est une technique qu'on utilise non pas exactement dans le mastering, mais une fois que le master est terminé. Je t'en parle plus en détail dans le livre. Et puis ensuite, une fois qu'on a créé un morceau intégralement, donc il est vraiment terminé, là, tu vois, on ne voit plus là, on va dans l'aspect de la communication dans le chapitre 7, pour développer ta base de fans, pour te faire connaître via les réseaux sociaux et autres. Donc là, tu vas voir 4 plus 2 étapes pour publier tes morceaux. Tu vas voir le rythme de publication de tes morceaux et de tes mixes si tu mixes, si tu es DJ à côté, ou même si tu fais de la performance live, si tu veux publier des live sets, par exemple. Et tu vas voir 3 formats de vidéos pour développer ta fan base en tant que DJ producteur. Dans le chapitre 8, là, on va plus loin sur l'aspect de développement de carrière artistique. Donc tu vas voir comment j'ai perdu des centaines d'euros avec ma musique et comment toi, tu peux éviter d'avoir le même problème. Tu vas voir 3 recommandations pour postuler chez des labels si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui peut, pourquoi pas, te permettre de gagner en visibilité, en crédibilité et pourquoi pas aussi décrocher des collaborations avec d'autres artistes d'un label. Et tu vas voir les 6 piliers pour enfin vivre de ta musique en tant que DJ producteur. Donc là, je parle de l'aspect DJ et producteur puisque ce sont deux compétences qui peuvent faire une belle synergie. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de mon enseignement sur La Guerre des Potards. C'est que je n'enseigne pas que le DJ ou que la création de morceaux mais bien la synergie entre les deux compétences et c'est ça qui permet en fait de vivre de sa musique. Et quand tu vois, les grands producteurs ou les grands DJ font aussi d'autres compétences, c'est qu'ils sont DJ producteurs et donc ils ont des morceaux sous leur nom et ils vont pouvoir les jouer comme ça en public de manière régulière et c'est vraiment ça qui font qu'ils ont une signature qui est unique. Donc dans le chapitre 9, lui c'est un petit peu comme un bonus. On va voir les bonnes pratiques au sens large. Des bonnes pratiques des fois sur des aspects un petit peu techniques, sur des aspects un petit peu artistiques. C'est tout ce qui ne rentre pas dans les autres chapitres précédents et qui vont te permettre comme ça d'optimiser ta façon de composer tes morceaux. Alors on va voir le conseil de Martin Garrix pour exceller en production musicale. Tu vas voir les 10 règles du succès selon Armin Fanburen pour devenir DJ producteur pro et tu vas voir comment produire un morceau de A à Z en 5 jours. Alors l'idée, ce n'est pas d'être dans une course, mais c'est quand même à terme de chercher la productivité. On va parler d'organisation. Ça, ça s'adresse à des artistes de niveau plus avancé, mais en tout cas, c'est sous la main, c'est à t'apporter si tu souhaites à un moment donné en venir jusque là. Alors malheureusement, ce livre, il n'est pas parfait. J'ai dû faire le choix de ne pas mettre d'illustration, de schéma ou d'image dans tous les chapitres pour pouvoir justement partager un maximum de conseils, de ressources et de recommandations donc au format texte qui est facile à lire puisque c'est écrit gros et tu vas voir que les chapitres sont tout à fait digestes. Donc tu peux vraiment le consulter comme ça à ta façon, à ta guise. Je te mets juste en dessous de cette vidéo les liens pour le télécharger en version PDF sur le site donc comme ça, tu peux y accéder dans une minute ou alors si tu souhaites le recevoir en version papier, c'est par Amazon que ça se passe donc je te mettrai aussi le lien en dessous pour le commander sur Amazon et sur Amazon, tu peux également le trouver en version Kindle si tu as une liseuse. Voilà pour la présentation de ce livre et une dernière chose pour terminer cette vidéo c'est que si tu veux des résultats, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut passer à l'action. Là, tu as accès à un moyen d'économiser énormément de temps pour pouvoir accélérer ton apprentissage terminer tes morceaux et envoyer vraiment du lourd sur tes productions en tout cas, c'est vraiment tout ce que je te souhaite donc amuse-toi bien et je te dis à très bientôt Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501